et donc nous nous retrouvons épisode 176 d'hablige bras souls on enchaîne on retourne du côté de la machine society l'univers un petit peu un petit peu bioshock bon je suis pas très très fan mais mais pourquoi pas j'ai envie de dire d'ailleurs j'ai pas suivi l'actualité est ce que parce que il y avait des rumeurs comme quoi calab devait racheter la licence jojo bizarre aventure et j'ai pas de nouvelles quand vient le printemps une brise se lève qui fait frissonner le coeur des hommes en leur rappelant des souvenirs mélancolique qu'advient-il là bas tout là bas qu'advient-il à ceux dont ils furent proches et dont ils sont séparés à nostalgie du temps passé c'est alors que soudain l'hiver a beau être terminé le vent reste drôlement froid dis donc à quand on est à cette époque de l'année les souvenirs remonte toute la bande là bas j'espère qu'ils vont bien ils doivent être en plein dans leur festival maintenant le festival des fleurs c'était ça des fleurs oui le festival une star comme moi se doit de faire des fleurs à ses animaux d'offrir se doit de faire des fleurs à ses animatrices d'accord ok puisque c'est comme ça je prépare un petit cadeau au cas où je vous le dis c'est pas facile tous les jours d'être l'idol des nanas et bien sûr mon coco m c'est un festé de holo par ici qu'est ce qu'il fait ce mec à l'afro il ne fait pas son boulot bon si c'est comme ça je vais utiliser ma technique à super smash 10 pour danser comme le vent et qu'est-ce qui lui prend tu parles d'une expression en clair tu t'en fuis que cette voie ah oh mais cet endroit ça faisait un bail un quoi toi mais oui c'est moi qui t'ai rappelé ici tu peux me remercier je t'ai jamais demandé de me rappeler d'abord tu peux causer tu étais à deux doigts de te faire tuer vos retrouvailles sont émouvantes mais restons-en là pouvons-nous commencer à parler travail oui madame sa bouche souris mais ses yeux ses yeux paris la ce tu 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 C'est parti ! Pourquoi vous m'avez rappelé ici ? J'ai reçu il y a quelques jours une missive d'un groupe qui se fait appeler le gang des gentlemen cambrioleuses. Des gentlewomen cambrioleuses. D'accord, ok. À l'occasion de la cérémonie de clôture du festival des fleurs, nous nous emparerons de la clé des magiciens. La clé des magiciens, c'était la tienne, c'est ça ? Exactement, c'est en insérant dans cette montre, puis en utilisant le pouvoir de la magie que j'active, le sort permettant d'ouvrir la voie vers les sous-sols du château. Ce qui veut dire que voler uniquement la clé ne permet pas de pénétrer dans les souterrains du château. Pourtant, ces gens la veulent. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas du genre à me planquer en tremblant de peur. Alors, je vais les débusquer et comme tu peux peut-être servir d'appât, je t'ai fait l'honneur de t'appeler. C'est quoi cette histoire ? D'abord, me fait pas croire que tu sais où elle se cache, les gentlewomen combrioleuses. L'enveloppe qui contenait le message porte un cachet indiquant là où elle a été postée. Nous avons effectué des recherches là-bas et selon l'employé des postes, elle lui a été remise par une personne qu'il n'avait jamais vue et qui s'est ensuite rendue dans une propriété abandonnée depuis longtemps. En résumé, leur planque, c'est là-bas. Voilà, maintenant, on va leur mettre la main au collet. Elles sont un peu simples d'esprit, vos voleuses. Ah, parfois, t'es surpris, hein ? Tu sais, il y a bien des mecs qui cambriolent des... des vignobles et qui oublient leur attestation sur place. Alors, tu sais... Je vous jure que c'est arrivé. Je vous jure que c'est arrivé pendant le confinement. Les mecs, ils ont voulu braquer un vignoble et ils ont oublié leur attestation sur place. Échec total, bon sang ! Où sont les gentlemen combrioleuses ? J'hallucine. Je suis allé chez l'esthéticienne exprès pour faire la une des journaux demain, moi. Bon, toi, fais quelque chose et vite. Pourquoi je devrais m'occuper de tout ? Le trésor qu'elle convoite, c'est le tien, après tout. Ce n'est pas un trésor. La clé en elle-même n'a pas de valeur particulière. Sans pouvoir magique pour la... Et si les gentlemen cambrioleuses étaient elles aussi des magiciennes, ça expliquerait pourquoi elles s'intéressent uniquement à la clé. C'est une possibilité que nous devons considérer. Nous n'avons pas récolté d'indice significatif aujourd'hui, mais cela ne nous empêchera pas de poursuivre notre enquête. Par ailleurs, il y a là quelqu'un que je tiens à vous présenter. Voici Nemu Korochi. Elle dirige une société de sécurité qui nous apporte son assistance pour la sécurité du festival des fleurs et pour tenter de capturer les gentlemen cambrioleuses. Est-ce qu'on peut la voir ? Voilà. Je voulais qu'on l'ait en brillance pour pouvoir voir son sprite. Sympa Nemu dans cette tenue. C'est quoi qu'elle a dans le dos ? Je ne sais pas ce qu'elle a dans le dos. Enchantée de faire votre connaissance. C'est une sorte de pistolet. Qui y a-t-il ? Rien, rien du tout. Si elle est là, ça voudrait dire qu'il y a un Mayuri dans ce monde aussi. Non, je n'y crois pas. C'est vrai aussi, ouais. C'est vrai aussi. C'est pas faux. Mais s'il y a une Nemu, il y a un Mayuri. selon nos renseignements, un individu se trouverait actuellement dans la cachette localisée il y a peu. le rapport indique de plus que la personne en question correspond au portrait robot de l'individu louche que nous recherchons. Alors, on les a retrouvées. Cette fois, elles ne m'échapperont pas. et je ferai là une des journaux parce que c'est ça qui te motive. Ah, commence pas. J'ai fait l'effort de t'appeler. Alors, essaie plutôt de te rendre utile. Encore une fois, je n'ai jamais demandé de m'appeler, moi. prenez garde. Nous sommes suivis depuis un moment déjà. Il pourrait s'agir des gentlemen qui ont brûleuses. Tiens, donc profitons-en alors. On va faire comme si de rien n'était et s'arranger pour les attirer. Entendu. Je ne me tape pas énormément sur le décor mais c'est plutôt cool. Alors, te voilà, la gentleman copriolaise. Regardez-moi ça. Tu as l'air bien ahuri. Ça alors, je me suis fait lever. ça, tu peux le dire. Quand on est gourde au point d'annoncer son crime avec une lettre qu'on va faire timbrer à la poste, on mérite une minute de silence. Gourde, c'est... c'est celle qui dit qu'il y est. C'est d'accord, ok. Oh, la ferme. Laisse-moi te passer les menottes maintenant. Non, si je me fais attraper, je ne peux plus faire de cambriolage alors je ne veux pas. Arrête de faire tes gabris. Oh, vous deux, pas une pour attraper l'autre. On ne l'avait jamais vu Machiro comme ça. Je ne sais pas pourquoi il me semblait déjà avoir vu son spread quelque part. Bon, on en reste là. Je passe l'éponge pour cette fois et hop. Non, mais de quoi ? S'enfuir par la voie des airs, c'est déloyal. Reviens tout de suite parce que bien sûr elle va revenir si tu lui demandes. Cela n'a pas d'importance. Nous connaissons maintenant cette cambrioleuse. C'est déjà un succès. Notre base de données nous permettra de l'identifier. Venez, rentrons. Désolé de vous avoir fait attendre. Nous avons identifié la suspecte. Déjà, quelle efficacité ? Son nom est Machiro Kuna. Les informations la concernant avaient été verrouillées par quelqu'un mais nous sommes parvenus à accéder à son acte de naissance. Elle n'a loué le repère de l'autre fois que récemment. Il semble s'agir d'un leur destiné à brouiller les pistes. Leur véritable base se rectifie. Bravo, vous êtes encore plus efficace que votre réputation. Le laisse entendre. Oh là là, oui, quelle efficacité. Ça dépasse les bornes. Oui, ça fiche même les jetons. À ce point-là, c'est plus normal. celui-à-s'est plus normal. Il est ennuyeux, c'est plus normal. C'est plus normal que l'on Génial ! Ah, c'est plus normal. Donc, La prochaine fois, elle ne nous échappera pas, elle m'a saoulé avec son attitude insolente. Allons du calme, ne fonçons pas tête baissée, c'est précisément ce que veulent nos adversaires. A propos mademoiselle Dokugamine, cette jeune femme du gang des gentlewomen cambrioleuses, était-elle magicienne ? Je ne sais pas, je n'ai senti aucune aura magique et quand elle s'est envolée, c'était avec une machine. Je vois, il est donc difficile de se prononcer pour l'instant, mais dis-moi, conne... Si les gentlewomen cambrioleuses s'avèrent être des magiciens, alors il était judicieux de te faire venir ici. Cette magie que tu as, qui permet d'absorber les attaques de l'ennemi. Tu te souviens bien sûr de la façon d'utiliser cette montre que tu portes. Pour sûr. Nous ne pouvons pas laisser les troubles s'installer à nouveau dans notre pays. Nous comptons sur toi. Ça marche. Ça marche. La base des cambrioleuses est par ici. Ah, Yoroichi. Vache, le corset de Yoroichi, c'est quelque chose là. Ah tiens, nous vous voilà déjà, vous avez fait vite. Je n'ai pas vu, c'est une oreille de chat. Elle a là. Je me demandais ce qu'elle avait sur le côté du crâne, c'est une oreille de chat. Il y a d'autres choses à voir sur son chara-design ? Ah d'accord, elle a des griffes de chat aussi. Mais le corset, il est quand même brutal. Ça sert d'être orné aussi d'or le flingue qu'elle a. Yoroichi. Qu'est-ce que c'est que cette peluche ? Comment fait-elle pour bouger ? Jamais vu ça. On s'en fiche des peluches à la noix. Une cambrioleuse sur une machine volante, ça te dit quelque chose ? Non mais tu pourrais être plus poli quand tu parles de moi. Tu veux des réponses ? Fais-moi parler si tu en es capable. Oh là là, elle annonce la couleur tout de suite. Sympa son ulti. Mais c'est que tu te débrouilles. Restons-en là pour l'instant. Continuez à suivre ma piste. Et nous nous retrouvons. Bonne chasse. Mais elle s'enfuit encore. Reviens ici. Attention, nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Dans sa base, il serait dangereux de s'y enfoncer pour la rattraper. Il est sans doute plus judicieux de nous retirer pour l'instant. Bon d'accord, ça va. Pour commencer, identifier la fiche a entendu. Voilà, nous avons identifié la suspecte. Rapide comme l'éclair, une fois de plus. Il s'agit d'une certaine Yoruichi Shioin. Les services de sécurité la connaissent bien et la surveillent depuis des années. Elle a une longue carrière émaillée de vols spectaculaires qui ont fait d'elle une légende dans le monde de la cambriole. Yoruichi Shioin, vous dites, j'ai déjà entendu ce nom en effet. Pourquoi quelqu'un comme elle sortirait-elle de l'ombre ? Elle semblait avoir mis un terme à ses activités ces dernières années. Nous ignorons pour quelles raisons elle les a reprises récemment. T'es sûr que tu n'as senti aucune aura magique ? Non, rien, je n'ai rien senti. Mais quel est leur objectif, enfin ? Qu'est-ce qu'elles comptent faire en me volant ma clé ? Nous avons maintenu notre surveillance de la base ennemie et nous venons d'apprendre que quelqu'un y est revenu. Il ne s'agit pas de Yoruichi Shioin cette fois, mais de Mashiro Kuna. L'une ou l'autre, on s'en fiche. Cette fois, elle ne s'échappera pas. Elle aura beau essayer de s'envoler, moi je la battrai avec ça. Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas. Comment on se retrouve, hein, Mashiro ? Oh là là, même mon nom s'est fait lever. Et comment tu croyais avoir affaire à des amateurs ? Et je te le dis tout net, n'espère pas filer par la voie des airs, comme la dernière fois. Parce que sinon, je te descends avec un tir de DCA avec cette peluche. Ah non, ça je ne veux pas. Il éclaterait et mon Super Smash 10 à réaction serait tout ça le recouvert de ce qu'il y a dans le ventre. Vous êtes malade de vouloir me faire éclater. Et puis une minute, Super Smash 10, arrête de me voler mes expressions. Complètement nul. J'ai rêvé ou t'as manqué de respect à mon Super Smash 10. La réaction. Oh purée, plus un pouvoir d'affaiblissement. Cette fois, je te tiens, parle maintenant. Qu'est-ce que vous comptez faire en me volant ma clé ? Je ne l'aiderai pas, espèce de... Mais du calme, on rentre d'abord. Ainsi, vous êtes parvenus à l'appréhender, bravo. Oui, bon travail. Félicitations. Ah, c'est vous. J'avais entendu dire que tu étais de retour. Mais ce n'est pas à toi que je souhaite parler. C'est à madame présidente d'une certaine entreprise de sécurité privée. Enchantée de faire votre connaissance. Oui, ça marche bien pour vous ces derniers temps, pas vrai ? Moi qui suis chargé du maintien de l'ordre dans cette ville, votre travail m'est tellement, ça fait un moment que je tiens à vous remercier. Vous êtes trop aimable, je m'estime heureuse de pouvoir vous être utile. L'ambiance est bien lourde tout à coup. Et ce n'est pas fini. Sixième chapitre quand même. J'ai bien fait de ne pas lancer le tournage à l'épisode précédent. Enfin, je veux dire de ne pas lancer cette troisième histoire à l'épisode précédent. Du nouveau dans l'affaire des gentlewomen cambrioleuses. Quelqu'un surveille chaque soir ce qui se passe en ville depuis un poste d'observation en bordure de l'agglomération. Compte tenu de la situation, monsieur Itsugaya m'a chargé de vérifier leur identité à l'aide d'un télescope de haute précision. Et résultat, pas d'erreur, il s'agit bien de Yorichi. Je suppose qu'elle est sous pression depuis que sa complice a été arrêtée. Je vais vous accompagner là-bas. On nous a assez fait tourner en bourrique. Je veux la voir en face maintenant. Je vois la cérémonie de clôture du festival des fleurs approche. Je suppose que les gentlewomen cambrioleuses sont sur les charbons ardents. Il est temps de mettre un terme à la carrière de cette légende de la cambriole. Nous comptons sur vous tous. Alors par contre, la Machine Society, je ne suis pas trop fan de l'histoire parce que c'est très très chelou comme truc. Par contre, les sprites sont magnifiques de tous les personnages. Si bien d'Itsugaya, Kizuru, que Onohana, c'est... C'est... Waouh quoi. Bien évidemment... C'est... C'est... Sa planque était brûlée, d'accord. Mais qui aurait cru qu'elle viendrait se tairer aussi loin de tout ? Allez, on va mettre un point final à la légende de la cambriole. Reste sur tes gardes, Dokugamine. Un animal acculé devient imprévisible. Pas vrai, Madame la Présidente ? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Ce qui veut dire que tu es seul, sans allié. On dirait que vous avez compris. Bien sûr, depuis le début. Non, mais de quoi vous parlez ? Je t'ai dit de rester sur tes gardes, Dokugamine. Elle aussi fait partie du gang des cambrioleuses. Ah, paralysant. D'accord, ok. Il y a environ six mois, Monsieur Itsugaya m'a appelé pour me dire de me méfier si une certaine Nemu entrait en contact avec moi. Quoi ? Vous la soupçonniez depuis aussi longtemps ? Oui, il y a six mois, elle a fondé son entreprise de sécurité dans notre ville. Nous nous sommes penchés sur ses documents d'identité et découvertes qu'il s'agissait d'habiles contrefaçons. Nous savions qu'elle mijotait quelque chose, mais quoi, mystère ? Nous l'avons donc laissé poursuivre ses opérations tout en la surveillant. Un peu avant l'arrivée de la lettre d'avertissement, elle s'est présentée et m'a proposé que la société se charge de la sécurité du festival. J'ai faim de lui accorder ma confiance et nous avons continué la surveillance en coopération avec Monsieur Itsugaya. La lettre d'avertissement est arrivée tout de suite après. J'ai immédiatement compris que c'était là leur plan. Ça ne vous a pas paru bizarre, avoue qu'elle identifie nos suspects aussi rapidement. Alors vous, franchement. Nous avons arrêté Mashiro et Nemu, mais Yoruichi est toujours dans la nature et elle va passer à l'action, c'est certain. Il y a encore un chapitre ! Bon, je n'ai plus de tirage à faire, mais bon... Bon, bon, je n'ai plus qu'un coup. Bon, je n'ai plus de tirage à l'aise en main. C'est parti. Et bien qu'est-ce qu'il y a ? Tu as trop mangé, tu es ballonné. Mais non, bon sang, tu peux arrêter de déballer des âneries. Je réfléchissais. Ah oui, et à quoi ? A Yoruichi, tiens, pourquoi veut-elle voler ma clé ? On ne le sait toujours pas. Et on ne sait pas non plus si c'est une magicienne ou non, c'est vrai. Exactement, du coup, j'ai un vrai pressentiment. Qu'y a-t-il ? Quelqu'un nous a lancé ça. Serait-ce une invitation de Yoruichi ? Ata-s-ga-t-il ? Ata-s-ga-t-il ? Ata-s-ga-t-il ? Ata-s-ga-t-il ? Ata-s-ga-t-il ? Ata-s-ga-t-il ? Et pourquoi devrais-je faire ce que me demande une criminelle ? C'est quoi ton but ? Que comptes-tu faire en me volant ma clé ? Vous aussi, vous êtes des magiciennes. J'exige des réponses, moi. Je vois, tu veux des réponses ? Très bien, dans ce cas, puisqu'il faut en passer par là. Je te tiens enfin, Yoruichi Shiroin. Ta fameuse carrière légendaire est terminée. Maintenant, direction la prison. Bien sagement. Ah voilà, je me disais bien que toi aussi, tu viendrais. Et si vous êtes ici, vous n'êtes pas en ville. La sécurité y est donc relâchée. Quoi ? J'ai préparé Nemu et Mashiro tout spécialement pour ce moment. A l'heure qu'il est, elles sont en train d'ouvrir les portes de la prison pour que les prisonniers s'échappent. Que dis-tu ? Occupez-vous d'escorter Yoruichi Shiroin. Moi, je file en ville. Et une seconde. Vous avez encore du chemin à faire, mes pauvres. Mais non, stop. C'est pas vrai, c'est pas encore fini. Ça finit donc jamais. Chapitre 8. Pur excellent. Passer son temps assis à soupirer. C'est mauvais pour la santé. Ah, c'est vous. Kon, je comprends ce que tu ressens. Mais nous n'avons pas le loisir de déprimer les bras croisés. Nous avons été roulés par Yoruichi. Je sais, je sais très bien, mais... Même si les autres prisonniers sont toujours en cellule, Nemu, Kurotsuchi et Maashiro Kuna se sont évadés. Yoruichi, qu'on avait enfin attrapé, a profité de la confusion pour filer. Et pour couronner le tout, elle a enlevé cette nouille de Riruka. Je l'ai cherchée partout, j'ai fouillé toute la ville, mais je n'ai pas pu la retrouver. Alors que je comptais lui offrir une fleur de mon monde à l'occasion de la clôture du festival des fleurs. Kon. Une invitation de la part de Yoruichi chez Oin. À chaque fois, elle peut être un carreau, j'ai l'impression. Oh ! Tu vas bien, t'es pas blessé, tu as mal quelque part, tu as faim, Ah, de l'eau, tu veux de l'eau, la ferme, tu me flanques la migraine à force de me balancer toutes ces questions, ça va, tu as l'air en forme, ouf, je respire, qu'est-ce qu'il y a enfin, tu te faisais du souci pour moi, non, pas du tout, vous retrouverez cette émouvante, mais restons-en là, et mademoiselle Dokugamine, pourras-tu raconter ce qui s'est passé, J'ai donc été capturé par Yorichi, et la sécurité s'était relâchée dans la confusion qui a suivi l'évasion de Kurutsuchi et Kuna, elle en a profité pour m'emmener au château, Les trois cambrioleuses se sont retrouvées là-bas et m'ont demandé de leur ouvrir la voie vers le sous-sol pour récupérer un précieux trésor appartenant à leur clan Un trésor, quoi encore ? J'en sais rien, c'était une espèce de petite boîte, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans Ensuite, elles m'ont remercié, elles tenaient absolument à récupérer ce trésor, mais ne pouvaient pas l'utiliser, la magie elle-même Et quand je suis revenu à moi, j'étais là-bas toute seule Je vois au final, nous nous sommes faits, ou possédés par les gentlemen cambrioleuses Il est essentiel de déterminer la nature du trésor de leur clan qu'elles ont apporté Mais le plus important, c'est que Mademoiselle de Kuliamine soit saine et sauve, n'est-ce pas, con ? Oui, oui, je suppose Ça veut dire quoi, ça ? Donc tu te faisais bien du souci pour moi, alors ? Pas du tout, pas du tout C'est juste que voilà, je voulais t'offrir cette fleur qui vient de mon monde Tiens, prends Une fleur de ton monde Mais oui, les noms des fleurs, c'est pas mon fort, mais je me suis dit qu'elle était belle Alors je l'ai cueillie, et la voilà Allez, prends-la, et après, dépêche-toi de me renvoyer chez moi, je te prie Tu pourrais dire ça de façon un peu plus romantique Allez, rentre chez toi et que ça saute à la prochaine On ne saura pas quel type de fleur il lui a offert Je suis rentré A le chameau, elle est gonflée, de me renvoyer comme ça 30 secondes sur les genoux d'une jolie nana, c'est trop demandé Enfin bon, au final, les mystères sont restés des mystères Ce trésor volé par Yoruchi et compagnie Qu'est-ce que ça pouvait bien être ? Bah, peu importe au fond, parce que je parie que Ryukam rappellera un de ses jours Elle a rejoint les cohortes des administratrices Des admiratrices du Grand Con Ouais, c'est des films, hein, le pauvre Bref Et bah, c'était quelque chose Euh, j'ai dû checker sur les deux personnages Ah, évidemment 17h est passée, donc J'ai la nouvelle journée qui commence Alors Euh, toc toc Je voulais, euh, non Je sais pas Je sais pas ce que je voulais Personnages Donc voilà les trois personnages Que j'ai récupérés Le truc c'est, est-ce qu'il y en a des nouveaux Alors, il y avait de Mashiro Non Loupi Oui, c'est une nouvelle loupi C'est une nouvelle loupi Et Euh Le dernier quatre étoiles C'était Lévé Urara Je crois Ouais, le Urara Instinct C'est bon Donc il y a que loupi La loupi Connaissance Qui n'est pas maxée Donc je vais le faire maintenant Connaissance Voilà 35 corps supplémentaires Bah on peut peut-être refaire un tirage rapidement Avant de s'écouter Résultat Ouais On va tenter En espérant tomber sur Sur le nouvel Ouryu Non Ok ok Bah écoutez Sur ce J'espère que Ben c'est Ces deux épisodes Que j'ai tourné aujourd'hui Celui que vous avez eu la semaine dernière Et celui que vous avez eu là Vous ont plu Moi je vais Faire les quelques quêtes De la journée Et puis sur ce Ben je vous dis A la semaine prochaine Pour une Soit une autre histoire secondaire Soit Ah attendez Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est sortie Euh Il n'y a pas autre chose qui était censée sortir Ah oui C'est bien ce qu'il me semblait Il y a un nouveau truc qui est sorti Il y a Il y a ce truc là qui est sorti C'est un nouveau roman Euh Ben c'est justement le truc avec Don Kanonji Euh Je Spirit a forever with you On pourra envisager de tourner ça prochainement Euh Je tournerai pas ça aujourd'hui Mais Je Je le garde en tête Et Et on va On va tourner ça Prochainement Sur ce Comme je le disais J'espère que ce qui vous aura plu Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour ça A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz